Bonjour, bienvenue. John Carrero, vous êtes l'auteur du best-seller Bad Blood. Vous êtes un ancien rapporteur du Wall Street Journal. Vous êtes connu pour avoir révélé le scandale autour de Terranos, cette start-up américaine qui prétendait révolutionner les analyses sanguines et dont la fondatrice Elisabeth Holmes a été inculpée d'escroquerie par un grand jury californien. Alors on va parler avec vous des possibilités d'enquête journalistique aujourd'hui en 2019. Vous êtes grand reporter, on vient de le dire, vous avez sorti des énormes scoops. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour enquêter en 2019 dans la Silicon Valley face aux puissants groupes qui s'y trouvent ? Je crois qu'il faut tout d'abord ne pas se laisser impressionner par ces sociétés qui, certaines d'entre elles, ont des surfaces financières inégalées. Les start-up du boom de la fin des années 90 comme Google et Amazon sont maintenant des entreprises avec des capitalisations boursières de quasiment 1 milliard de dollars. C'est les plus grandes sociétés du monde et donc avec des ressources infinies. Et puis depuis, je dirais depuis 2010, depuis 10 ans, il y a ce que j'appelle ce deuxième boom des ce qu'on appelle les licornes, les start-up privées qui atteignent des valorisations de 1 milliard de dollars ou au-delà et qui, elles aussi, sont très très bien financées mais qui, elles, ne sont pas, ou en tout cas jusqu'à récemment, n'étaient pas cotées en bourse et donc opéraient de manière plus opaque. Et justement, la société que moi j'ai exposée en 2015-2016 était une de ces licornes, Terranos et elle avait à l'époque une valorisation de 10 milliards de dollars et ils avaient levé à peu près 1 milliard de dollars. La fondatrice était comparée à Steve Jobs à l'époque ? Oui, elle s'habillait comme Steve Jobs. D'ailleurs, Steve Jobs était son idole et elle s'habillait tous les jours en polo noir comme lui. Et donc, je dirais qu'il faut essayer d'un peu d'oublier leurs ressources financières et se concentrer sur ce qu'elles font et regarder si ce qu'elles font correspond à ce qu'elles disent faire. Et dans le cas de Terranos, ce n'était pas du tout le cas puisqu'elle disait, Elisabeth Holmes qui avait créé cette société en 2003 quand elle avait 19 ans, elle avait quitté Stanford pendant sa deuxième année. Elle racontait avoir créé en 10 ans une nouvelle technologie qui permettait de faire tous les tests sanguins imaginables avec juste une goutte de sang prélevée du doigt. Et si ça avait été le cas, ça aurait été une innovation qui aurait changé l'industrie des prélèvements sanguins mais sauf que ce n'était pas vrai du tout. Alors raconte-nous comment vous avez découvert l'envers du décor. En fait, j'avais suivi de loin, j'étais sur la côte Est, j'étais dans la rédaction du Wall Street Journal à New York et j'avais suivi de loin le boom qui se passait dans la Silicon Valley et en fin 2014, j'ai lu un article dans le New Yorker Magazine sur Elisabeth Holmes et j'avais trouvé cet article déjà un peu bizarre parce que, soi-disant, elle racontait avoir révolutionné cette industrie sans avoir vraiment d'éducation en médecine et ça faisait 10 ans que j'enquêtais sur la médecine et sur le système de santé américain et ça ne me paraissait pas réaliste. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu un tuyau, un expert qui avait lu le même article et s'était un peu renseigné et avait appris qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait dans cette société. Il n'avait pas de source directe mais il entendait des rumeurs et donc il me les a passées et là, j'ai commencé à creuser. Et à tirer les ficelles. À tirer les ficelles, oui. Et au bout de quelques semaines, j'ai pris contact avec un employé et plusieurs employés qui avaient travaillé dans la société et qui savaient ce qui s'y passait réellement. Comment ça s'est passé, les témoignages ? On arrive facilement à faire parler ces anciens employés ? Non. C'est très difficile parce que ce qui se fait dans la Silicon Valley, c'est que pratiquement toutes les sociétés exigent à leurs employés de signer des NDAs, des accords de confidentialité. Et donc l'obstacle pour moi, c'était de convaincre ces ex-employés de me parler. eux avaient peur que la société les poursuive en justice. Et à la rigueur, ce dont ils avaient peur, ce n'était même pas de perdre un procès. C'était une procédure en justice qui durait des mois ou même voire plusieurs années et qui les mettrait en faillite personnelle. Et d'autre part, Elisabeth Holmes employait à l'époque un des avocats les plus puissants, les plus connus aux États-Unis, David Boyce, qui faisait donc très peur. C'était un peu l'épouvantail. Et elle avait prouvé dans les premières années de sa société qu'elle était tout à fait capable de poursuivre des employés en justice parce qu'elle l'avait fait déjà au moins une fois. Donc c'était une menace. La menace d'être poursuivie en justice par la société était une menace très concrète qui planait au-dessus de ses employés. Et donc c'était très difficile de les convaincre de coopérer. Même en disant on fait du off, les sources ne seront pas citées ? Off the record, oui. Enfin, on appelle ça plutôt du deep background parce qu'off the record, ça veut dire qu'on ne peut pas du tout utiliser ce qu'ils disent. Donc ça ne sert à rien. Deep background, ça veut dire qu'on peut utiliser leurs témoignages sans les citer. Mais on ne les attribue pas nommément. Donc ils deviennent des sources anonymes, sources confidentielles. Et donc j'ai réussi à convaincre plusieurs des ex-employés dont la personne qui avait été le chef de leur laboratoire sanguin pendant 18 mois de me parler. Et c'est là que j'ai appris que leur technologie d'une part ne marchait pas et qu'ils avaient donc menti aux investisseurs qui trichaient. Ils avaient modifié des machines Siemens en diluant les petits prélèvements sanguins. Et donc ça a créé beaucoup d'erreurs. Donc ils avaient menti non seulement aux investisseurs, mais ils mentaient aussi aux patients et aux médecins parce qu'ils savaient que les tests sanguins qu'ils leur donnaient en fait n'étaient pas fiables. Et je me suis rendu compte que c'était une grosse affaire parce que ce n'était pas seulement une arnaque financière, mais c'était aussi une escroquerie où des vies étaient potentiellement mises en danger. À partir du moment où vous découvrez ça ou vous commencez à écrire sur le sujet, vous subissez des pressions. Comment ça se passe ? Oui. Enfin, les trois premiers mois à peu près, j'ai creusé, j'ai fait mon enquête sans contacter la société pour d'abord établir qu'il y avait bien une histoire. Et puis ensuite, à partir de avril, mai 2015, il s'est engagé un bras de fer où la société a dépêché David Boyes qui a commencé à nous écrire des lettres nous menaçant de procès à moi personnellement et le Wall Street Journal, mon employeur. Il est venu deux fois à notre rédaction à Manhattan pour essayer d'arrêter l'enquête. Et puis en parallèle, ils ont réussi à trouver l'identité de trois de mes sources. Et donc, ils ont commencé à faire pression en parallèle sur mes sources confidentielles, dont notamment un jeune homme qui s'appelle Tyler Schultz, qui était le petit-fils de l'ancien secrétaire d'État, George Schultz, qui était à cette époque-là membre du conseil d'administration de Terranos. et donc la situation est devenue un peu surréelle. Ils ont mis en embuscade Tyler chez son grand-père. Son grand-père a une maison sur le campus de Stanford et un soir, il est allé voir son grand-père et il s'est retrouvé face à des avocats de Terranos qui l'ont menacé. Et donc, oui, c'est le moment où je me suis dit j'ai l'impression d'être dans un film. C'est une illustration des pressions qu'on peut subir quand on est grand-père et qu'on s'attaque à des sujets aussi sensibles. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit je renonce à l'enquête ? Est-ce que ça allait jusqu'ici ? Je ne me suis jamais dit je renonce à l'enquête mais il y a eu une période de 3-4 mois avant qu'on publie l'article parce qu'on a mis quand même 9 mois. L'enquête du moment où j'ai commencé à creuser jusqu'au moment où ça a été publié, il y a eu 9 mois et les 3 derniers mois ça a été cette espèce de bataille entre le journal et la société et ces 3 mois étaient très stressants et mon stress principalement c'était que le journal me lâche que finalement il décide de ne pas publier mon enquête parce que la pression était trop grande et parce que peut-être la société Elisabeth Holmes David Bosse réussissait à créer des doutes et heureusement ça ne s'est pas passé et le Wall Street Journal a bien fini par publier mon enquête le 15 octobre 2015. Il n'y a jamais eu de doute dans la One Plus 1 ou Wall Street Journal comment ça s'est passé concrètement en cours et quelles réponses on peut apporter quand on a le poids du Wall Street Journal est suffisant pour peser face à Oui et puis j'avais quand même mon rédacteur qui est le chef des enquêtes d'investigation Wall Street à qui j'avais expliqué ce que je faisais depuis le début et qui donc faisait du monitoring régulier de mon enquête et qui était totalement au courant pendant 9 mois et puis aussi au bout d'un ou deux mois j'ai mis au courant les avocats du journal parce que j'anticipais qu'il y aurait une bataille légale avec David Boyce je savais déjà qu'il était l'avocat de cette société et que sans doute ils essaieraient de mettre pression et puis je ne voulais pas qu'ils soient mis au courant de l'enquête la veille de la publication je voulais qu'ils sachent bien avant pour qu'ils aient le temps de diriger nos avocats c'est-à-dire ceux du journal qu'ils aient le temps de diriger ce que j'avais appris qui étaient les sources et tout donc on a passé beaucoup de il y a eu beaucoup d'heures de réunions avec les avocats du journal et avec mon rédacteur pour s'assurer que l'enquête était bétonnée alors aujourd'hui vous êtes indépendant vous avez quitté le Wall Street Journal pourquoi ce choix est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé autour de cette enquête non ça n'a absolument rien à voir c'est simplement que j'avais passé 20 ans au Wall Street Journal j'avais même commencé ma carrière au Phil Dow Jones qui est un peu l'agence de presse petite sœur du Wall Street Journal donc ça faisait 24 ans que je travaillais pour la même société puis j'avais envie de faire quelque chose de nouveau de faire d'autres expériences et là je ne peux pas en dire beaucoup plus est-ce que vous n'avez pas une manière de se fragiliser si vous voulez continuer de faire de l'investigation un statut d'indépendance est possible en fait je suis en conversation avec plusieurs sociétés de médias des magazines et un journal en l'occurrence et donc il est probable que d'ici quelques semaines je retrouve pas un employeur à part entière mais que je trouve un endroit où je vais publier mes enquêtes à partir de maintenant il faut être adossé quand même pour faire ce genre d'enquête il faut à mon avis quand même être adossé à une rédaction à une organisation qui a des ressources le faire seul et puis essayer de publier une enquête comme celle-ci sur son blog personnel c'est pas vraiment faisable parce que les pressions peuvent venir de très haut y compris au niveau de l'actionnariat dans ce cas-ci Elisabeth Holmes il s'est avéré je le savais pas à l'époque que le propriétaire du Wall Street Journal Rupert Murdoch était le plus grand actionnaire de cette société Terranos avait investi 125 millions de dollars dedans et elle a essayé d'intervenir auprès de lui plusieurs fois avant qu'on publie ma première enquête ça a eu un effet ou aucun effet apparemment non même pas de retarder au moins de quelques jours je sais pas si ça a retardé ou pas la publication mais in fine ça a pas changé ce qui s'est passé l'enquête a quand même été publiée mais oui à mon avis il faut être adossé quand on fait ces enquêtes difficiles il faut être adossé à un média et de préférence un média connu renommé avec des grosses ressources quels sont les autres sujets d'investigation aujourd'hui sur lesquels vous travaillez c'est des affaires aussi sensibles je travaille sur une affaire depuis 10 mois mais je peux pas vraiment vous en parler c'est quelque chose qui se passe aussi à la Silicon Valley mais ce que je dirais c'est que ce qui est fascinant pour moi ça a changé quelque chose ce livre dans votre manière de travailler est-ce que ça a changé dans votre rapport aux sources est-ce que ça a changé le comportement surtout des entrepreneurs et des sociétés et des start-up à la Silicon Valley et ma réponse a priori c'est pas vraiment parce que Terranos ça a éclaté ce scandale il a éclaté en 2015 2016 et on vient d'encore d'avoir un autre quasi-scandale il y a quelques semaines avec WeWork où on se rend compte que c'est une boîte qui soi-disant allait en bourse et être valorisée à plus de 50 milliards de dollars et finalement c'est une boîte qui maintenant dont le fondateur et le PDG a été mis au placard après qu'il ait quand même pris 750 millions de dollars et que la société si ça se trouve va être en faillite d'ici quelques mois et donc là où je veux en venir c'est que les excès continu ce qu'on appelle le hype l'exagération continue dans la Silicon Valley les boîtes continuent à être surévaluées et les entrepreneurs continuent à faire un peu tout et n'importe quoi et c'est pour ça que je pense que le procès d'Elizabeth Holmes l'été prochain ça commencera en juillet 2020 va être très important comme précédent parce que si elle est si elle elle est inculpée donc si le jury la trouve coupable elle risque quand même 20 ans de prison donc si elle fait même si ce n'est que 5 ans ou 7 ans de prison à mon avis ça va faire passer un message fort dans l'écosystème de la Silicon Valley qu'on ne peut pas faire vraiment n'importe quoi sous prétexte qu'on innove mais par contre si elle est acquittée ça va être une très mauvaise chose parce que je pense qu'il y aura plein d'entrepreneurs qui se diront même elle avec ce qu'elle a fait elle s'en est sortie sans rien et donc moi comme ce que je suis en train de faire bon peut-être je pousse un peu l'enveloppe mais je ne fais pas je ne fais pas des choses aussi aussi mauvaises qu'elle et donc il n'y aura pas de problème je pense qu'il y aura une que la culture d'impunité qu'il y a à la Silicon Valley ne fera que continuer augmenter si elle ne fait pas de la prison qu'est-ce que vous pensez du travail d'investigation journalistique que font vos confrères en fait sur ce secteur de la Silicon Valley est-ce que justement cette culture de l'impunité est suffisamment dénoncée est-ce qu'il y a plein de choses qui se passent en coulisses mais on n'en connaît pas le quart ce serait quoi votre appréciation je trouve que le ton a changé depuis justement 2015 2016 la couverture en tout cas dans la presse américaine de la Silicon Valley est plus sceptique plus nuancée mais je trouve que les ressources qui sont dédiées à la couverture de la Silicon Valley restent insuffisantes il y a une conception aux Etats-Unis du journalisme d'investigation qui tourne surtout autour des enquêtes à Washington du gouvernement surtout avec le président qu'on a en ce moment ça reste très important mais il y a depuis depuis 10-20 ans il y a un nouveau pôle de puissance qui s'est créé sur la côte ouest qui est donc San Francisco et la baie de San Francisco toutes les sociétés les plus grosses sociétés et ce vivier de start-up c'est là-bas et malheureusement tous les grands journaux magazines toutes les boîtes de presse sont sur la côte Est toutes leurs rédactions sont sur la côte Est et à mon avis il n'y a pas encore assez de ressources journalistiques et notamment de journalisme d'investigation là-bas est-ce qu'il y a des questions dans la salle je vous rappelle que chacun peut poser des questions aussi via Twitter par le hashtag MediAnscène j'aperçois une main qui se lève là-bas pas de questions une question ici merci beaucoup bonjour John combien de Terranos combien de WeWork il y a à votre avis dans la Silicon Valley aujourd'hui on a quand même l'impression que les si ce n'est les scandales WeWork étant le plus bel exemple récent mais il y a quand même des doutes qui s'accumulent sur des valorisations des survalorisations qui ne sont pas marginales qui sont gigantesques il y a des gens comme Scott Galloway professeur de marketing à NYU qui dit qu'il va y avoir une massive une réduction massive de toutes les valorisations il parle de réduction de 80% pour des boîtes comme Lyft ou Uber ça peut s'apparenter à des scandales quand même quelle est votre vision là-dessus du stock de choses scandaleuses qu'il y a dans la Silicon Valley moi je suis plus ou moins d'accord avec lui je trouve qu'il y a eu pour moi il y a eu deux bulles spéculatives à la Silicon Valley il y a eu la première à la fin des années 90 si vous vous en souvenez c'était complètement fou les sociétés qui se mettaient en bourse avec presque pas de business model et surtout pas de chiffre d'affaires ou de profits et qui réussissaient à avoir des valorisations folles puis ensuite il y a eu le crash de 2000-2001 et là depuis 10 ans a commencé à enfler cette deuxième bulle et on est quoi en 2019 donc ça fait 9 ans et pour l'instant ça n'a pas encore ça n'a pas encore il n'y a pas eu encore de crash mais on commence à voir les prémices à mon avis avec des sociétés comme Uber et Lyft et plein d'autres qui pendant des années et des années avaient réussi à rester privées parce qu'il y avait tellement de capital et qu'elles n'étaient pas obligées d'aller en bourse et maintenant qu'elles sont en bourse on voit que Uber ça a perdu quoi 30 ou 35% de sa valeur Lyft pareil et puis WeWork SoftBank qui avait valorisé ça il y a encore quelques mois à 47 milliards de dollars alors qu'on ne sait même pas si c'est une société qui va survivre l'année donc c'est complètement fou et je pense qu'il va y avoir un moment de reckoning s'il y a une récession par exemple en 2020 à mon avis la fête va enfin s'arrêter c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de réelle innovation il y a beaucoup d'innovation il y a beaucoup de dynamisme à la Silicon Valley mais il y a eu aussi beaucoup d'excès parce que c'est une partie du pays qui n'a pas été il n'y a pas eu de régulation pendant 40 ans on commence à parler simplement maintenant de faire des enquêtes le département de la justice va commencer à diligenter une enquête sur les monopoles est-ce que les sociétés comme Google Apple et Amazon sont des monopoles on se pose seulement cette question maintenant en 2019 alors qu'à mon avis ça fait déjà 10 ans que c'est le cas et puis il y a eu peu d'actions en justice aussi c'est pour ça que le procès d'Elisabeth Holmes à mon avis ça va être un moment vraiment phare qui peut servir d'exemple qui peut être un moment de réveil pour la Silicon Valley merci beaucoup John Carreroux merci à vous on va pouvoir passer à la suite du débat merci merci